La guerre en Trois-Dix La guerre en Trois-Dix-Mentions, c'est-à-dire sur terre, sur mer et dans les airs, est un phénomène ne datant que de la Première Guerre mondiale, celle sur ses deux premiers théâtres s'avère plus que millénaire. Ainsi donc, la conduite et la fortune des opérations sur terre ont fréquemment été assujetties à celles sur mer. À ce sujet, Napoléon s'en est longtemps ressenti lors de sa fameuse campagne d'Égypte, suite à la triste défaite navale d'Aboukir en 1798. Où il fut, plus que jamais, coupé de la France et de ses ravitaillements vitaux. D'autre part, si l'Angleterre n'a à peu près jamais été la première puissance terrestre, elle fut longtemps la grande maîtresse des mers. Et c'est ce qui, avec sa ruse et son opportunisme, fit d'elle l'empire le plus étendu sur terre. Voilà donc une bonne raison pourquoi il peut être utile de se pencher, ne cesse que quelques instants, sur la tactique navale. Dans un duel naval opposant mon personnage, monstre concentrationnaire, à un personnage nommé Wolf Speed, nous démontrerons que la portée et la manœuvre l'emportent généralement sur la robustesse et la puissance. C'est ainsi qu'en gardant nos distances, nous serons capables d'immobiliser notre adversaire et ainsi le rendre totalement impuissant face à notre navire trois fois moins imposant. Comme la bataille navale ne sera bien longue, nous montrerons, en prime, une technique de manœuvre terrestre permettant de faire pivoter une ligne. Et ce, tout en sauvant du temps et emménageant nos troupes. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un simple duel naval. La raison principale pour ça, c'est que je ne suis pas vraiment habitué de faire des batailles navales. Ce n'est vraiment pas ma grande passion. Cependant, j'ai quand même au moins une leçon à montrer, parce que j'ai fait quand même quelques batailles navales. Et honnêtement, j'ai vu que mes opposants faisaient beaucoup d'erreurs, puis aussi j'ai vu beaucoup de feuilles au niveau de la tactique navale. Bien que ce soit seulement qu'un combat un contre un, la tactique que je vais vous montrer est quand même applicable à différents degrés. Ça peut tout autant s'appliquer dans une bataille plus importante. Cependant, pour le 1v1, c'est vraiment l'idéal. C'est donc que ça va être une bataille France contre Angleterre. Moi, je vais avoir bien évidemment les Français et mon opposant va avoir les Anglais. C'est donc qu'on n'a pas acheté la même catégorie de navires. Lui, ça a acheté un Heavy First Rate et moi un Fifth Rate. Ce qu'on va faire, ça va donc être davantage la comparaison de la qualité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des bateaux, lui, il a une coque environ trois fois plus épaisse que la mienne. On peut donc vraiment voir la différence. Lui, il a un bateau environ trois fois plus gros que le mien. De son côté, au niveau des canons, il va en avoir 122, tandis que du mien, il va être au nombre de 48. Côté de l'équipage, il va y avoir 303 manques et du mien, 133. Cependant, moi, ce que je fais en puissance de tir et en robustesse, je vais le gagner en manœuvrabilité, en vitesse et en portée. On peut donc maintenant appuyer sur Play. Ma première action, ça va être d'aller dans le sens du vent. Comme on peut voir, c'est un vent ouest-est et c'est exactement dans la direction que je vais. Donc, mes voiles sont grandes ouvertes ainsi que les siennes. Moi, de mon côté, je n'aurais vraiment pas intérêt à tenter de briser sa coque. Elle est vraiment trop robuste, d'autant plus que les boulets, leur portée est vraiment moindre que celle pour briser les voiles. C'est donc que je vais prendre la catégorie de boulets pour détruire les voiles. Donc, comme on peut voir, mon premier coup n'est pas nécessairement bien balancé. Cependant, j'apprends de mon premier coup. Puisque j'ai seulement qu'attraper le mât avant, je vais par la suite me réajuster légèrement. C'est donc que ce deuxième tir va être vraiment mieux. Mon but, c'est donc de détruire ses voiles, l'immobiliser. Ensuite, de passer au boulets antipersonnel. Je vais démoraliser mon adversaire. Et ensuite, pour le simple plaisir, je vais aborder le bateau de mon ennemi. Pour ceux qui veulent suivre, la voile est vraiment représentée par la barre blanche en haut, qui va diminuer, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça a vraiment été fatal ce coup-ci. C'est donc que c'est véritablement la portée la plus puissante et boulets contre les voiles, parce qu'ils visent haut. C'est donc que si, admettons, mon opposant est un peu trop loin, il va quand même arriver sur la coque. Ce qui va éventuellement peut-être détruire quelques canaux. De son côté, mon opposant, c'est son premier tir, si je ne me trompe pas. Il arrive quand même assez loin. Si vous pouvez bien voir, la barre est rendue jaune. C'est donc que ça achève vraiment pour mon opposant au niveau de ses voiles. C'est donc que ce coup-ci, je n'ai pas exactement compris ce qui s'était passé. Il y a seulement deux boulets qui sont partis. Mais ils sont vraiment bien partis, puisque le mât a tombé. Il ne reste donc plus qu'un seul mât à mon opposant, avant qu'il soit complètement immobilisé. C'est donc la fin. Il est complètement immobilisé. À ce stade-ci, c'est comparable à une tortue que l'on retourne sur le dos. Il ne peut à peu près plus rien faire. C'est alors que je vais commencer mon approche, toujours en évitant d'être sur ses côtés, bien évidemment. Je répète, à date, il n'a pas réussi aucunement à m'atteindre. C'est donc que je vais faire du zigzag. À ce moment-ci, j'ai passé aux boulets normaux, donc les boulets qui vont briser la coque de mon adversaire. C'est juste en attendant, puisque mon but, c'est vraiment de passer aux boulets antipersonnels. Et pour que ces boulets soient efficaces, il faut que je sois vraiment à courte portée. Ah oui, en passant, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que l'amiral ennemi a été tué. Ce qui n'aidera pas vraiment le moral de mon ennemi. Cependant, ça ne changera pas grand-chose, dans le sens que, une fois qu'il n'y a plus de morts, ce n'est plus qu'une question de temps. Moi, j'ai juste à me positionner ici, à détruire son bateau. C'est vraiment... c'est terminé pour lui. Cependant, moi, j'ai décidé de mettre un peu plus de challenge. C'est-à-dire que je vais aborder le bateau de mon ennemi. J'ai donc perdu deux canons et un homme. De son côté, il a perdu 17 canons et 38 hommes. Je continue donc mon zigzag vers l'avant. Bon, à ce stade-ci, comme je suis vraiment à portée de tir, mes hommes sur le bateau vont commencer à tirer du mousquet. Et je suis donc passé au boulets antipersonnels. C'est donc que ces hommes vont tenter de se défendre, légèrement, en lançant quelques coups de mousquet. Cependant, ça ne me fera pas grand dommage. Comme vous pouvez voir, j'ai seulement perdu deux hommes à date. De son côté, il a perdu 103 hommes. Comme vous pouvez voir, l'équipage commence à perdre espoir quand le drapeau commence à clignoter. Moi, ce stade-ci, ça ferait donc un combat 130 hommes contre 190 hommes, ce qui serait quand même assez téméraire si j'abordais immédiatement. Alors qu'il reste 188 hommes, je commence mon avancée pour aller aborder mon ennemi. Alors, pendant mon chemin, je lance un autre coup. Et je vais aller me positionner pour aborder ce dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !